Parce qu'on peut avoir peur de se dire ça va prendre du temps, j'ai pas assez de temps pour tweeter ou c'est pas mon monde, c'est réservé aux politiques, aux journalistes et je crois que ce serait vraiment dommage de ne pas essayer ou de passer à côté du code. S'intéresser à ce réseau c'est avant tout prendre le pouls de la société à un instant T. Vous êtes un patron, vous savez que votre entreprise vous regarde, vos concurrents vous regardent et donc votre façon d'être dans tweeter va donner le ton, va donner le ton de votre leadership, va donner le ton de ce que vous voulez être et donc c'est une extraordinaire vitrine qu'il faut utiliser. J'ai envie de leur dire venez, venez découvrir tweeter, venez découvrir d'abord. Je pense que c'est important quand on est CEO d'être précurseur d'une nouvelle tendance et de montrer un peu la voie et je pense que tweeter est aujourd'hui indispensable, ça prend une ampleur incroyable en France et je pense que c'est vraiment important de vivre. Tout nouveau média est un risque mais ne pas y être c'est encore plus risque. De s'y mettre, de regarder ce qui se passe d'abord, d'observer et puis d'être prudent, de se faire aider un peu au début quand ils tweetent pour savoir ce qu'il faut faire. Moi ce que je pourrais dire c'est que ça vaut toujours le coup d'aller voir sur tweeter parce qu'on trouve toujours des choses qu'on n'allait pas chercher et c'est un peu l'intérêt du web, c'est de nous surprendre et c'est tellement dur d'aller trouver des bons contenus face à la multitude que sur tweeter on vous les apporte avec en plus une petite analyse critique donc on s'enrichit toujours et on... Ça donne du sens à ce qu'il y a derrière, à sa boîte, à sa start-up, à son organisme, c'est aussi offrir du contenu à ses membres, ses employés, ses fournisseurs, ses clients, voilà. Donc je trouve que c'est important d'y être. Sous-titrage Société Radio-Canada